bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo polaroid pops challenge de chez all and create je vous ai déjà fait une première vidéo au tout début du challenge mais je ne pouvais pas le terminer sans vous faire une rétrospective notamment de tous mes polas j'avais également envie de partager avec vous mon avis par rapport à ce challenge j'avais envie de vous montrer plusieurs choses j'avais également envie de vous faire un petit haul all and create pour vous montrer mes derniers achats et je voulais également partager encore certaines choses autour de ce challenge donc voilà je me suis dit je vais vous faire une vidéo sur ma chaîne alors tout d'abord j'ai mis en évidence un polaroid qui me tient très à coeur c'est celui que j'ai déposé ici qu'on viendra rajouter dans l'album alors je vous mettrai le lien sous la vidéo de la première vidéo que j'ai fait sur ce challenge où je vous parle notamment du rangement ici je vous le mesure voilà je vous le montre et je vous explique où je l'ai trouvé moi j'ai décidé de rassembler tous mes polaroids au même endroit mais avec ceux que j'avais déjà fait précédemment et je compte en refaire dans le futur pas mal de scrappeuses ont également créé un rangement spécifique pour ce challenge donc n'hésitez pas à aller regarder sur le groupe mais également un petit peu partout sur les réseaux sociaux alors c'est facile je vous remettrai aussi sous la vidéo tous les hashtags en fait pour retrouver facilement toutes les créations et franchement c'était je vous en parlerai dans la vie mais c'était un vrai plaisir de découvrir toutes ces créations enfin voilà j'en reparlerai en tout cas celle ci je l'ai fait pour un des thèmes mais surtout en soutien alors je sais pas si vraiment on peut faire grand chose à notre échelle mais ça m'a fait vraiment plaisir de scrapper avec ces couleurs là les couleurs de l'ukraine à ce moment là j'ai vu passer plein d'autres créations alors pas forcément pour ce challenge mais avec ces couleurs là et je pense que enfin voilà on fait à notre petite échelle ce qu'on peut pour penser en tout cas à ce qui se passe pour l'instant dans ce pays alors donc vous avez mon album ici je vais vous montrer alors certains polaroids ont déjà été montrés en vidéo dans la toute première vidéo voilà l'album passe je vais vous monter un petit peu pour que vous ayez plus facile et puis que je puisse tourner les pages alors certains polaroids vous l'avez déjà vu dans une vidéo les autres vous les avez vu passer sur les réseaux sociaux mais il faut savoir tout d'abord que je n'ai pas fait les polaroids dans l'ordre si au début au début ça tombait bien c'était encore les vacances scolaires et puis voilà on avait reçu les thèmes à l'avance donc ça c'était super chouette on avait reçu une liste et donc on pouvait franchement avancer même prendre un petit peu de l'avance dans ma première vidéo je vous avais dit que j'en avais fait je sais plus 8 ou 10 et que j'avais même un petit peu d'avance mais après ça c'est compliqué quand les vacances ont été terminées parce qu'évidemment comme tout le monde j'avais moins de temps mais ce challenge se termine fin mars donc ça c'était quand même assez sympa ils nous ont pas dit voilà il y en a 31 et vous devez les faire seulement au mois de janvier non non ils ont compris qu'il nous fallait un petit peu de temps si on voulait le terminer et donc j'ai pris mon temps mais j'ai surtout décidé de me laisser inspirer par les thèmes c'est à dire qu'autant au début j'étais dans les temps et je faisais au fur et à mesure je trouvais ça chouette parce qu'alors j'étais pas trop influencée par ce que je voyais sur les réseaux sociaux parce que je publiais le matin et que je n'avais vu encore aucune création quand j'avais créé et après par contre j'ai décidé de regarder de loin ce qui se passait parce que c'était quand même sympa d'être bercé par tous ces polaroïds plein de couleurs mais voilà j'essayais de pas trop quand même faire attention à quel thème ça ça correspondait pour pour garder mon imagination et puis je regardais dans la liste en fait ce qui m'inspirait donc je me disais allez tu as moins de temps les vacances sont terminées qu'est ce que tu as envie de faire je regardais dans la liste puis je regardais aussi dans mes tamponnages je réfléchissais donc là je vous reparle un peu de mon organisation un peu comme dans la première vidéo je réfléchissais parfois à l'avance c'est à dire que je vais vous montrer j'avais quelque chose comme ceci et puis par exemple voilà c'est des restes j'avais par exemple ici couture et tissu et donc quand je pensais à quelque chose qui correspondait à ce thème et bien je le mettais ici à l'intérieur et donc ça me permettait comme ça voilà ronron thérapie mais c'est les derniers que j'ai fait et bien voilà je mettais mon fond je mettais mon cadre je mettais les différentes découpes auxquelles j'ai pensé si j'avais colorisé des choses à l'avance parce que parfois j'ai juste le temps ou l'envie de coloriser et bien je mettais à l'intérieur aussi et donc voilà je faisais progressivement mais je n'ai pas du tout fait à partir on va dire du c'était à partir de celui ci donc la première vidéo je vous ai montré en fait ceci et je m'étais arrêté là et à partir de celui là en fait j'ai plus du tout été dans l'ordre j'ai été par rapport à l'inspiration ben voilà c'était pas imposé de les faire dans l'ordre le plus important enfin en tout cas pour moi c'était mon challenge personnel c'était d'arriver au bout je n'y croyais pas quand on m'a annoncé 31 je me suis dit bon je vais en faire 10 pendant les vacances et puis je laisserai tomber et bien non j'aime tellement les produits de chez oland créé j'aime tellement ce support alors à la base je suis quelqu'un qui aime beaucoup les atc mais c'est quand même parfois un rien trop petit pour pouvoir quand même créer une scène est créé une ambiance et donc les polaroïdes c'est quelque chose que j'aime beaucoup alors j'ai décidé de faire comme comme lien le fait de garder le contour blanc mais comme je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo on n'est pas obligé si on avait envie de faire un couleur enfin un cadre multicolore un cadre craft noir on pouvait mais j'avais quand même envie d'avoir cette continuité au fil de l'album donc je vous remontre très très vite donc voilà les différents thèmes donc vous avez asseyez vous vous avez ici des ailes pour créer tête interchangeable et là j'ai mis la tête autour de moi j'ai les oiseaux alors ce qui était très sympa aussi c'est que toute l'équipe qui a été choisie donc pour alors j'allais dire organiser ce challenge non c'est pas organisé mais c'est encadré un peu ce challenge parce qu'il nous montrait des inspirations et tout ça ça nous motivait aussi à continuer mais avant franchement elles étaient super sympa super bienveillante elle mettait des petits pouces et petits commentaires et puis même toutes celles qui participaient je trouvais qu'il y avait vraiment une super bonne ambiance donc voilà je suis déjà en crainte faire la deuxième partie finalement de ma vidéo c'est à dire donner mon opinion mais voilà je vous mélange les deux rétrospective et à vie en même temps donc ici où j'en suis dans ma liste je regarde donc ça c'était les oiseaux animal animal minéral et végétal alors celui-ci a eu beaucoup de likes alors c'est vrai que parfois on comprend enfin moi personnellement je comprends pas toujours pourquoi une création a vraiment plus on va dire de likes que les autres mais voilà celle ci alors est ce que c'est parce que certaines personnes se reconnaissaient dans le fait voilà les deux copines qui boivent un thé et un café ou est ce que c'est vraiment bah celui là que vous préférez alors ça je vais vous le redemander à la fin de la vidéo mais je vous je vous en parle déjà parce que regardez je vais c'est un deux trois quatre cinq celui là c'est le 6 par exemple moi ce qui me ferait super plaisir vous savez si vous me suivez sur ma chaîne que j'adore vous lire et j'aimerais bien savoir quels sont les trois polaroïdes que vous préférez votre trio en fait le premier évidemment c'est celui que vous préférez deuxième troisième voilà moi ça m'intéresse j'aimerais bien un petit peu voir si là c'est la même chose que moi alors moi je vais pas vous dire le trio parce que j'ai pas envie de vous influencer mais voilà je le dirai peut-être dans une autre vidéo blabla ou sur les réseaux sociaux mais donc voilà réfléchissez déjà prenez des petites notes si vous voulez participer papoter avec moi sous sous la vidéo donc on est à 1 2 3 4 5 6 donc le 6 on a dit que c'était ami pour la vie vous avez ici celui ci qui est regardez pousser la nature je vais plus vite pour les premiers parce que comme je vous ai dit j'en ai déjà parlé dans la première vidéo le monochrome alors j'aime beaucoup les thèmes qu'ils ont donné et notamment monochrome je trouvais que c'était vraiment enfin ça nous faisait réfléchir un peu différemment en fait c'est ça les challenges les défis c'est que ça nous ça nous pousse un petit peu dans nos retranchements c'est des choses qu'on aurait pas fait s'il n'y avait pas eu le challenge donc là on est monochrome après c'est star et people alors star et people et chapeau bas donc les deux qui sont ici nous les avons fait ensemble en vidéo dans la première vidéo donc nous sommes ici je vous ai dit chapeau bas c'est le numéro on a dit 10 le 11 c'était vacances alors oui puisque je vous parle un peu de comment je me suis organisée dans le challenge je réfléchissais toujours un petit peu à l'avance puisqu'on avait la chance d'avoir cette liste à l'avance alors je vais vite vous la montrer elle est sur ma tablette mais brusquée d'avoir des reflets vous voyez ça c'est la liste vous avez montré dans la première vidéo que j'avais imprimé la liste avec la mesure du polaroïde je vous en reparlerai ça du polaroïde juste après je vais vous montrer un outil que j'ai utilisé pour la suite du du challenge et qui m'a vraiment beaucoup 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 aidé voyez par exemple quand on parle de vacances j'aurais voulu à ce moment là utiliser vous savez la petite vacancière la petite fille avec ses lunettes son petit ballon et les petites cabines de plage mais si j'ai utilisé ici je ne savais pas les utiliser plus tard enfin si je savais mais je me suis mis aussi un peu ce défi d'essayer de pas trop utiliser quand même les mêmes sujets principaux je crois même que j'ai utilisé aucun qui est pareil bon parfois il y a certaines choses que j'ai utilisées des petites décos ou des choses comme ça mais bon en même temps on fait avec ce qu'on a puisque le challenge est aussi d'utiliser principalement cette marque donc quand on m'a parlé de vacances je me suis dit une petite valise et puis je vais prendre un petit personnage alors le challenge pour moi était aussi d'associer comme ça ben tous des titres ben tout 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 est au lame créé parfois je voudrais voulu mettre des textes en français mais je ne l'ai pas fait ensuite on a lire un bon livre donc là on est sur la pile de livres comme ça elle est en équilibre elle est dans ses rêves ensuite attendez parce qu'il ya le pied qui tient le voilà alors ensuite on a quoi donc ici c'était home ship home c'était être bien chez soi coucou ning alors là moi j'avais très envie depuis longtemps d'utiliser le chariot là comme ça avec tous les apéritifs j'aime beaucoup les ampoules de manière générale alors là j'ai mis du brillant par dessus la petite lampe et puis la petite peace and love la petite peace and love c'est une de mes poupettes préférées je l'adore vous avez peut-être vu sur mes réseaux sociaux sur instagram que je l'avais même utilisé c'est en marque page je pense j'ai déjà utilisé plusieurs fois parfois je publie sur les réseaux sociaux parfois j'envoie au scrap copine donc voilà alors là aussi j'ai dû réfléchir parce qu'il était marqué au pays des merveilles mais au pays des merveilles j'avais également envie d'utiliser ici la petite alice pour l'anniversaire donc j'ai réfléchi et je me suis dit ben là je vais mettre la reine et le chat je suis fan de ce chat mais si vous me connaissez je vous ai déjà montré que j'ai acheté la pop chat que j'ai une peluche que j'ai en bas regardé justement ici à côté de moi je vais essayer de l'attraper attendez attendez voilà voyez moi j'en ai j'ai même des petites peluches ici près de mon plan de travail scrap un bonjour donc voilà je l'adore je l'ai même tamponné plein plein de fois et je vais leur coloriser j'ai envie de faire des petites créas que je vais offrir au scrap copine donc donc voilà c'est prévu il faut juste du temps vous savez bien que c'est le temps parfois qui manque j'avais vraiment envie de créer comme ça un cadre de rose tout autour comme ça du polaroïd j'aime bien créer comme ça des cadres ici aussi j'ai essayé de mettre autour alors il ya différentes techniques dans les fonds que j'ai utilisé j'ai été beaucoup 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 dans les fonds que je possédais déjà pour gagner un petit peu de temps donc des fonds pigments des fonds avec de l'encre distress mais j'ai également fait des fonds spécifiques pour le challenge un peu plus loin vous verrez que j'ai même fait des fonds avec de l'encre à alcool donc voilà la reine avec le chat ici pour anniversaire donc c'est c'est le thème anniversaire voilà j'ai mis alice j'ai mis les petites notes de musique ça m'embêtait parce qu'au départ il y avait la guitare mais finalement la guitare on ne la voit pas et puis le chapelier fou ensuite on a un cours d'art alors là beaucoup beaucoup ont utilisé le même cachet voilà moi j'ai utilisé le cachet de fond que j'avais également j'ai superposé si quelques tubes de peinture j'espère que vous verrez bien j'avais pas trop envie de tous les retirer de les remettre dans l'album au fur et à mesure que je vous les montrais j'ai aussi envie de vous montrer ce que ça donne quand ils sont ensemble parce que c'est ça qui est moi j'adore j'adore faire des créations mais il faut après que je trouve une façon d'en profiter c'est à dire que j'aime bien faire un cadre j'aime bien faire des pages de scrap mais après ça va dans un album j'aime bien faire des atc mais ça va également dans un album et puis j'aime bien faire ici des polaroids parce que j'ai trouvé un rangement pour les mettre ensuite alors je tourne la page et puis donc ici hop je décale un petit peu je suis ma liste donc on est arrivé à un cours d'art pour l'amour pour l'amour de nos animaux alors là j'avais envie de mettre plein 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 de petits animaux autour de cette petite poupette avec le coeur en main et puis plein de coeur ici derrière j'avais très envie d'utiliser ces personnages vous avez tamponné donc parfois c'était le contraire j'étais là avec des tamponnages et je me dis mais où est ce que je vais pouvoir les mettre vous verrez ça aussi un petit peu plus tard je vous le dirai et donc là je me suis dit que justement il était marqué en cachette alors à un moment j'avais voulu chipoter et mettre un donc une attache parisienne pour pouvoir faire bouger comme ça les sapins et puis bon finalement je ne l'ai pas fait j'ai juste mis deux sapins j'ai mis comme ça les petits jumeaux de chez de de alice au pays des merveilles et puis et puis voilà et puis là c'était le port la rouille le thème c'était les garçons à l'honneur alors là ça a été difficile de choisir j'ai voulu mettre le petit pêcheur j'ai voulu mettre il y avait un qui faisait du baseball je pense enfin j'en ai j'en ai vraiment pas mal et puis je me suis dit quel est le personnage avec un petit garçon que tu rêves d'utiliser depuis le plus longtemps et bien c'était le petit cow-boy j'avais trop trop envie ça faisait très longtemps que je l'avais tamponné détouré parce que ça je vous ai expliqué aussi il y a des choses que j'avais déjà préparé mais même à l'avance même avant ce polaroïd parce que quand les choses sont prêtes à l'avance on les utilise plus facilement et donc j'ai eu envie de créer cette petite fenêtre alors j'ai utilisé ici comme ça un tampon avec des triangles et j'ai re tamponné avec du ton sur ton comme ça je trouve que ça donne du relief alors on va venir rajouter ici donc c'était portes et fenêtres ouvertes et bien c'est ce que je vous avais expliqué c'est que sur les réseaux sociaux c'est que quand j'ouvre ma porte mes fenêtres quand j'ouvre la télé quand j'ouvre voilà c'est je peux pas m'empêcher de penser à ce qui se passe en ukraine et j'ai eu très envie que cette création fasse partie de mon pôle enfin de mon polaroïd pop challenge de chez oland create ici j'ai mis en fait du du brillant comme ça sur les ailes alors je vais vous montrer j'en ai toujours plein près de moi donc c'est ici c'est les nouveaux alors il ya les nouveaux crystal drop et là c'est nouveau glitter drop et donc c'est cette couleur là et je viens mettre au pinceau et parfois je dépose même directement sur l'aile par exemple et je viens étaler alors j'ai fait ceci le fond ici avec un pochoir et un spray alors alors ça je l'adore c'est ma petite justement ma petite vacancière alors là le thème c'était sur la plage et donc là j'ai fait un fond avec des encres à alcool alors je sais pas si vous le voyez j'avais montré sur les réseaux sociaux quand j'étais en train de préparer le polaroïd et puis j'ai montré le polaroïd final et je pense qu'il y en a beaucoup qui aimaient bien le fond et alors justement je trouvais ça c'était bien parce qu'avec justement l'encre qui s'est mise ici on avait vraiment cette impression de soleil et puis je voulais mettre des lunettes de soleil au soleil et toutes les petites cabines de plage que j'ai eu beaucoup de plaisir à colorier coloriser alors il ya tout un débat sur colorier coloriser normalement on dit colorier mais moi j'aime bien dire coloriser ensuite il était marqué du bruit dans la cuisine alors j'ai mis le frigo j'ai mis un bout de la cuisinière une petite étagère j'aime beaucoup beaucoup cette étagère et puis quelques petits trucs qui traînaient dans la cuisine autoportrait alors autoportrait je vais le retirer pour vous montrer alors autoportrait je me suis dit je vais mettre une la petite photographe alors la petite photographe je l'aime vraiment beaucoup 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 c'est vraiment un coup de coeur et je me suis dit je vais mettre une photo de moi alors c'est une photo de moi avec des lunettes une casquette à la cool bien sur la terrasse et puis voilà c'est moi j'adore prendre des photos j'adore les scraper et puis j'adore faire les polaroïdes donc en plus ça tombe bien et puis des petites étoiles et voilà en plus ce sont des couleurs que j'aime beaucoup donc voilà quand quand on m'a dit autoportrait il y en a alors il y en a que j'ai dû beaucoup plus réfléchir et chercher mais qu'est ce que je vais faire et puis il y en a d'autres qui sont venus tout naturellement celui là franchement je l'avais dans ma tête et entre guillemets je l'ai sorti comme ça alors ici c'était signe astrologique alors signe astrologique je suis du mois de juin et donc je suis gémeaux donc tout naturellement je me suis dit que j'allais faire donc deux petites jumelles comme ça j'avais envie de cheveux très pétants très boucle d'or comme ça le fond j'aime beaucoup donc c'est avec des pigments et puis j'ai utilisé ce cachet comme ça qui fait vraiment penser justement à l'astrologie et puis gémeaux ensuite on est arrivé où je regarde ma petite liste couture et tissu donc voilà j'avais un tampon comme ça qui faisait justement un maître ruban que j'avais envie d'utiliser depuis longtemps donc c'est chaque fois la même chose que je vous dis mais c'est vraiment très très chouette de pouvoir se dire ah j'ai enfin utilisé ce cachet parce que on craque on achète et puis on stocke et puis voilà on attend l'occasion où on crée l'occasion ça dépend et donc voilà j'étais très contente de l'utiliser j'avais envie de changer un petit peu les couleurs et donc je suis allée dans le rouge le gris et puis le côté un petit peu or comme ceci et puis non je l'aime je sais je vous le dis beaucoup je l'aime je l'aime je l'aime ben oui forcément si je les ai achetés si j'ai craqué c'est que je les aime beaucoup donc voilà avec toutes les petites bobines ensuite vous aviez rêverie alors là c'est plutôt le contraire c'était que j'avais acheté ces tampons là je vous les ai bien montré sur les réseaux je vous ai montré que j'ai colorisé et puis je me suis retrouvé avec les deux sujets je me suis dit mais qu'est ce que je vais en faire j'ai envie de les utiliser et puis je me suis dit ah ben le polaroid pop challenge il faut que je le termine il faut que j'avance est-ce qu'il y a encore un thème puisque j'en avais déjà fait beaucoup à ce moment là est-ce qu'il y a un thème qui pourrait convenir et donc j'ai vu rêverie et bien c'est vrai que quand j'étais plus jeune je rêvais un petit peu d'être une princesse la princesse préférée enfin ma princesse préférée puis toujours c'est belle j'adore ce dessin animé je pense que je connais par coeur les chansons et les dialogues et donc ben voilà j'avais très très envie de faire ben voilà un polaroid autour de ce thème là ensuite de nouveau un fond fait avec les encres à alcool c'est vraiment une technique que j'aime beaucoup et donc je vais vous le montrer d'un petit peu plus près vous voyez vous avez toutes ces je sais pas comment expliquer l'effet encre à alcool ouais je sais pas c'est l'effet encre à alcool c'est quelque chose que j'aime beaucoup et donc ici c'est le thème ronron thérapie alors je n'ai pas de chat j'avais un chat quand j'étais chez mes parents mais en tout cas pour plein de copines qui ont des chats et bien c'est toujours un petit peu la star et donc j'ai fait comme si c'était un petit peu un podium et puis donc voilà elle a son petit chat dans les dans les mains et c'est un petit peu comme si elle rêvait que son chat ça soit le chat beauté comme ça qui puisse parler qui soit avec justement une cape une épée un chapeau et donc voilà j'avais envie de combiner comme ça de nouveau je venais de l'acheter ici en même temps que la belle et la bête et j'avais envie aussi de l'utiliser donc voilà alors ce que j'aime beaucoup j'y pense ici c'est de dépasser un petit peu le cadre vous voyez chaque fois je trouve que c'est plus sympa mais j'ai vu des personnes parfois qui se concentraient donc simplement sur le cadre du polaroid ensuite c'est dans la ville alors je sais que pour dans la ville il y en a plein qui ont fait les voitures la circulation et tout ça mais moi j'habite en ville mais dans ma partie de ville on va dire et bien on a nos maisons comme ça qui sont un petit peu l'une à côté de l'autre alors ma maison n'est pas à front de rue elle est un petit peu en recul ça c'est quand même assez sympa et puis on est dans un endroit où il n'y a pas de magasin et tout donc on est quand même bien situé mais c'est vrai que ça me faisait franchement penser à où j'habitais donc j'avais vraiment envie de mettre ça comme ça et puis parfois aussi on fait par rapport à les tampons qu'on a si j'avais eu tous les tampons avec les petites voitures qui venaient de sortir à ce moment là et bien j'aurais peut-être faire autre chose mais je ne les avais pas j'avais des maisons et donc j'ai mis des maisons par contre j'avais la voiture comme ceci mais de nouveau puisque le thème suivant c'était transport je me suis dit je vais pas faire deux fois la même chose donc je vais pas le mettre ici et ici donc là j'ai mis une partie de voiture j'ai utilisé les flèches qu'on avait dans la collection avec les alices des petits oiseaux il y avait sur un cachet où il y avait comme ça comme un damier et ça me fait penser un peu quand il y a des courses automobiles comme ça et qu'on donne le départ ou qu'on fait l'arrivée j'ai l'impression que c'est une petite dame comme ça qui va monter dans sa voiture qui va aller faire ses courses et puis voilà moi ça m'inspirait ce polaroïd ensuite c'était cadeau alors cadeau quand on a commencé le challenge on n'était pas trop trop loin non plus de noël j'ai utilisé beaucoup à cette période là cette petite poupette que j'aime beaucoup et j'avais envie de la réutiliser cette fois ci j'ai fait des ronds j'ai colorisé mes ronds j'ai mis plein de cadeaux et donc voilà j'étais pas en retard c'est quand même un peu mais j'avais envie que noël soit également dans ce challenge et pour terminer alors là je mettrai la photo de tous les challenges donc je mettrai la liste de tous les challenges pour terminer comme ça j'aurai vraiment une page complète et ici le thème pour terminer c'était être heureux et je sais pas j'avais envie de faire quelque chose donc d'abord j'avais envie d'utiliser la technique du pochoir et puis j'avais envie de montrer que parfois on montre qu'on est heureux mais on l'est pas totalement ou quand on l'est pas totalement et bien il faut quand même essayer de voir les choses positives dans la vie parce que parfois on ne voit que le négatif et on lui donne peut-être trop d'importance il y a plein de chouettes choses autour de nous et donc parfois il faut vraiment se forcer un petit peu à voir ces choses positives et donc à retrouver le sourire donc voilà vous avez vu l'ensemble de mes 31 polaroïdes et maintenant je vais vous montrer d'autres petites choses lorsque j'ai parcouru mes polaroïdes je vous ai déjà donné en grande partie mon avis mais je vais encore vous dire juste quelques mots alors d'abord j'ai adoré faire ce challenge franchement je suis super fière de moi c'est ce que je mettais sur les réseaux sociaux d'arriver au bout je pensais pas, j'espérais arriver au bout mais je pensais pas y arriver 31 ça me semblait quand même beaucoup mais quand on aime autant que moi une marque et quand on aime ce support là et bien franchement ça a été un grand plaisir la seule chose parfois qui était un petit peu compliquée c'est que je sais pas si vous êtes comme moi mais quand je suis en plein milieu d'un projet j'ai parfois du mal à me concentrer sur d'autres choses donc j'avais tellement envie de le terminer que parfois quand je devais créer d'autres choses d'autres supports et bien j'avais un petit peu du mal j'ai vraiment eu l'impression que quand j'ai terminé ce challenge j'ai eu une libération c'est à dire que voilà il est terminé c'est quelque chose qui se referme alors pas mes créations avec Oland Create je vais continuer mais en tout cas ce challenge là était terminé et j'ai vraiment eu l'impression que mon esprit se libérait et que je pouvais plus facilement me concentrer sur d'autres choses j'ai adoré voir toutes les créations passer sur les réseaux sociaux et je sais que c'est pas fini donc c'était un vrai plaisir comme ça de parcourir Instagram, Facebook et de voir plein 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 de belles créations avec les tampons que j'adore et puis ben voilà les thèmes étaient très variés et il y en a vraiment beaucoup qui m'ont inspiré et que je pense que si j'avais pas eu le challenge j'aurais jamais pensé à faire ce type de création et puis surtout je vous l'ai déjà dit utiliser mon matériel mais c'était top parce que acheter c'est génial mais j'ai encore plus de bonheur, de satisfaction quand j'utilise et là je regarde ma grosse boîte avec tous les produits Oland Create et c'est vrai que j'en ai utilisé une grosse partie et ça c'était vraiment top 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 donc voilà j'ai adoré ce challenge et je suis très très contente d'y avoir participé alors qu'est-ce qu'il me reste encore à faire quand même je vous avais dit que sur le site internet on retrouve en fait ceci qu'on peut télécharger et imprimer et donc je vais faire l'arrière donc pour l'instant j'ai juste mis au crayon le numéro mais j'aimerais quand même pouvoir marquer qu'est-ce que j'ai utilisé quel était le numéro, quelle était la consigne et puis la date ça ça sera pas compliqué puisque comme j'ai fait mes photos au fin et à mesure sur ma tablette je retrouverai les dates aussi que j'ai faites donc voilà ça c'est quelque chose que je veux faire je voulais vous montrer qu'il me restait des choses alors soit ce que j'avais déjà préparé avant et donc c'est comme ça que je trouvais aussi l'inspiration j'ai une petite boîte comme ça de chez donc c'est Solu Scrap et puis j'ai marqué au laine créée dessus puisqu'elles sont rangées comme ça dans une commode et donc je viens farfouiller et puis parfois je pense que j'aurais besoin de quelque chose mais finalement je l'utilise pas donc je le remets dans la boîte et c'est quand même sympa d'avoir comme ça des choses d'avance ce dont je voulais vous parler aussi alors au moment que je vous ai fait la première vidéo je coupais moi-même avec un cutter avec une latte en métal mes différents contours de polaroïdes et puis entre temps on m'a dit qu'il y avait une marque qui faisait la bonne dimension de polaroïdes parce que certaines marques font aussi des contours de polaroïdes mais c'était pas les dimensions du challenge et même des polaroïdes en général et donc j'ai craqué alors je vous en ai déjà parlé sur une de mes vidéos dont justement je pense des coups de coeur ou une vidéo haul je me souviens plus mais ici je voulais quand même vous en parler ici dans le challenge donc c'est les jolies choses un airbut bucolique matrice de découpe alors voilà vous avez également les deux matrices ici et celui-ci je l'utilise pour l'instant tout le temps tout le temps tout le temps c'est tellement plus facile que de découper soi-même avant de terminer ma vidéo je voulais vous montrer quelques nouveautés de chez Oland Create alors nouveautés au moment où je les ai eues mais peut-être pas nouveautés au moment où je tourne la vidéo puisqu'il y a déjà des prochains tampons qui s'annoncent mais j'avais encore même envie de vous les montrer donc déjà je les range comme ça dans une petite caissette ça a juste la bonne taille comme ça pour les mettre et je l'ai acheté chez Ouibra et je vous les montre dans la dernière vidéo que j'ai fait coup de coeur et où je vous montre notamment des petits rangements qu'est-ce que je fais pourquoi est-ce que je les range là-dedans parce que notamment avant de les ranger avec les autres j'aime les tamponner pour pouvoir les utiliser rapidement donc vous voyez j'ai fait des tamponnages sur du papier aquarelle et comme ça je pourrais très vite les utiliser il y en a même certains qui sont déjà détourés alors qu'est-ce qu'on a ici dans cette petite caissette on a le hashtag 637 qui est le petit Pinocchio je le trouve vraiment super sympa et j'ai hâte de l'utiliser celui-ci vous l'avez déjà vu sur une création un ronron thérapie il est vraiment top ici nous avons notre petit Peter Pan avec la carte au trésor mon fils a déjà détouré une carte au trésor ainsi qu'un Capitaine Crochet ici donc là on a Hook avec le tonneau ici on a le petit Chaperon Rouge donc le hashtag 639 avec le loup qui n'a pas l'air très effrayant on a ici Boucle d'or donc c'est le hashtag 633 avec la table les trois bols et si vous voulez les ours c'est sur une planche un petit peu plus grande moi je n'ai pas encore les ours vous avez également ici le Jack et alors celui-ci ce n'est pas de la dernière collection mais j'avais très envie de l'avoir et surtout je trouve trop 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 mignon le petit Erission ici c'est la balle comme ça donc c'est dans Alice au Pays des Merveilles mais non franchement je le trouvais vraiment trop trop mignon donc voilà plein de choses encore à scraper que vous verrez sûrement bientôt sur mes réseaux sociaux j'espère bientôt il faut surtout trouver du temps donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas moi j'ai adoré faire ce challenge je sais que vous le savez je vous l'ai dit plein de fois mais je veux encore le redire une dernière fois je veux surtout remercier Oland Create autour de moi Laure également toute l'équipe qui participe à ce challenge toutes les participantes aussi qui nous permettent de voir plein 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 de belles choses donc merci 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 beaucoup pour ce challenge je suis très heureuse d'y avoir participé et puis ben voilà j'aimerais bien que vous me mettiez comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo le trio donc vraiment le pola que vous avez préféré et puis celui que vous avez préféré en deuxième en troisième ça me ferait vraiment plaisir alors soit vous le décrivez un petit peu soit vous mettez le numéro en fait du challenge et voilà moi j'aurais beaucoup beaucoup plaisir à vous lire et je suis vraiment très très curieuse de savoir celui que vous préférez chez moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bisous bisous